Bon, ma personne, dans cette vidéo, je m'en vais d'abord partager deux citations hyper importantes avec toi. La première citation dit la chose suivante. Si tu souhaites avoir du succès dans la vie, regarde ceux qui ont déjà réussi et imite-les jusqu'à obtenir au moins les mêmes résultats que eux dans la vie. Cette citation m'a amené à étudier la vie des personnes à succès et à force de lire leur biographie, d'écouter leur conférence, de suivre les documentaires qui parlent de leur vie, j'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que très souvent, ils sont accompagnés par un certain type de femme. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a amené à confirmer la deuxième citation que je vais partager avec toi qui dit ceci. Derrière chaque grand homme, se cache en fait une grande femme. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 14 types de femmes que les hommes qui ont du succès recherchent dans la vie. Mais avant de continuer ma personne, j'ai trois annonces à te faire. La première annonce, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. La deuxième annonce, c'est de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant ma personne, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ça sera la partie 2 de cette vidéo qui portera sur les 14 types d'hommes que les femmes recherchent dans ma personne. Reste connecté pour ne pas louper ça. Et la troisième annonce que j'ai à partager avec toi, c'est la suivante. Cette vidéo est sponsorisée par Coloise. Alors c'est quoi Coloise ? Coloise, c'est la première application téléphonique africaine qui permet l'échange, le partage, la vente, l'achat de livres entre particuliers. Donc ma personne, si jamais chez toi tu as un livre qui chôme et que tu aimerais te faire un peu d'argent, une chose à faire, prends ton livre en photo, poster sur Coloise et le tour est joué. L'application fonctionne avec WhatsApp, c'est très simple. Donc maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le premier type de femmes que les hommes qui veulent aller loin dans la vie recherchent, ce sont des femmes indépendantes. Ou du moins, des femmes qui aspirent à devenir indépendantes. J'entends par indépendance ici, l'indépendance financière ma personne. Parce que c'est vrai par le passé. On a pendant longtemps fait croire aux femmes que c'est l'homme qui devait assumer toutes les charges financières dans un foyer. Maintenant, ce sont au 21e siècle, les choses ont changé, les hommes ont évolué, les hommes ont changé. Maintenant, ce n'est plus ce type de femmes que les hommes qui veulent réussir, des hommes qui ont de l'ambition, des hommes qui ont une grande vision, recherche. Non. Ils cherchent des femmes qui ont leur propre agent. Ou du moins, qui aspirent à avoir leur propre agent, qui aspirent à travailler pour avoir leur propre agent. Ne pas toujours dépendre d'un homme. Non. Maintenant, les hommes qui veulent aller loin dans la vie, ils cherchent des femmes qui, quand lui, il paie la lumière, paie l'eau. Quand il paie le loyer, paie la nourriture. Quand lui, il paie la voiture, c'est elle qui paie le carburant pour la voiture, ainsi que les assurances. Lui, c'est ce type de femmes-là. Que les hommes au XXIe siècle cherchent. Et puis, vous, les femmes, faites très attention. Parce qu'il peut arriver que tu tombes sur un homme qui a beaucoup d'argent, qui assume tout, qui t'aime bien, vous avez des enfants, tout. Mais du jour au lendemain, il décède. Vous faites quoi ? Chaque femme, avant d'être la femme d'eux, avant d'être une femme, est d'abord un individu. Donc, elle doit pouvoir vivre sans quelqu'un. Oui, elle doit pouvoir vivre sans... Et puis, les hommes respectent plus une femme qui est indépendante financièrement, plutôt qu'une femme qui n'a rien. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il y aura plus de respect pour toi si tu as de l'argent. Parce que si tu gagnes de l'argent, ça veut dire que quelque part, tu as des compétences. Et quand tu as des compétences, ça t'augmente ta valeur aux yeux des gens. Tant aux yeux de ton mari, aussi aux yeux de la société. Et très souvent, tu verras que c'est ce même homme-là qui ira se vanter auprès de ses collègues pour dire que ma femme est, ma femme est. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cherche ton agent. Ne sois pas ce genre de femme-là que dès qu'il y a un deuil dans ta famille, surtout chez nous en Afrique, que tu appelles vite ton mari que, chérie, il faut l'argent pour cotiser pour le deuil. Non. On veut des femmes, il y a un deuil, elle prend les devants, elle paye tout. Le genre que nous, maman, on se sent parfois inutile et c'est même là qu'on force pour payer. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Des femmes qui peuvent payer le resto. Je ne suis pas en train de dire que les hommes doivent se transformer en gigolo. Mais par moments, ça aussi, ça nous fait plaisir d'aller au resto, de juste s'asseoir. Et quand la facture arrive, c'est madame qui paye. Merci, chérie. Tant de cas, toi, tu me fais très bien. Deuxième type de femme. Des femmes qui savent gérer l'argent. C'est hyper important dans un foyer. Parce que, dis-toi que, si dans un couple, il y a les problèmes de gestion de finances, il est fort probable que ce couple se solde par le divorce. L'argent, c'est quelque chose qui structure les couples. Et on sait tous très bien qu'en général, dans un foyer, c'est la femme qui gère. En général, parce que nous, les hommes, nous sommes souvent un peu trop tête en l'air. Nous, nos problèmes, c'est chercher l'argent, chercher l'argent, chercher l'argent. Mais une fois que l'argent est là, à part les business, les machins, les trucs, dans le foyer, en général, ce sont les femmes qui gèrent. Donc, une femme doit pouvoir savoir gérer l'argent. C'est très important. Mais ce qui me déçoit un peu, c'est que depuis que j'ai lancé ce mouvement de chercher l'argent, il y a très peu de femmes que je vois. Alors, pourquoi on dirait que l'argent ne les intéresse pas ? Ou du moins, gagner de l'argent ne les intéresse pas. La gestion des finances, c'est quelque chose de capital dans un coup. Et nous aussi, des fois, les hommes, quand on cherche l'argent et tout, on a besoin au moment de se reposer, de se dire, bon, moi, j'ai fini de chercher l'argent. Je sais que non, ma gosse est gérée. Donc, apprends à gérer l'argent. Troisième type de femmes, des femmes visionnaires. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que très souvent, oui, ce sont les hommes qu'on met en avant. Oui, l'homme, il a fait ci, il a fait ça. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est que des fois, c'est derrière que la femme a eu une vision. Elle a eu une directive. Elle se dit, je veux qu'on aille là. Elle a soufflé ça à son mari. Et l'homme, derrière, il réfléchit, il se dit, ouais, ça, ça peut être pas mal. Et après, bon, comme nous, les hommes, on aime bien souvent prendre les devants, mais on dit que, ouais, c'est l'homme, machin, truc. Non, c'est sa femme. C'est pour ça qu'on dit que derrière un grand homme, c'est qu'il se cache une grande femme. Donc, une femme doit avoir une vision. Elle doit savoir où elle va. Elle doit savoir ce qu'elle veut de la vie. Et nous, les hommes, on aime ça. On aime avoir une... Et c'est où elle va, ça nous rassure. Ça nous réconforte. Ça nous permet de nous dire, bon, je suis avec une femme qui a les pieds sur terre. Quand un homme te dit, je suis avec une femme qui a les pieds sur terre, sache qu'elle, elle l'a trouvée. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ça me fait d'ailleurs penser à une de mes voisines quand je vivais à Yaoundé. C'était une dame qu'on appelait une dame de fer. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une dame qui savait exactement où elle allait dans la vie. Elle savait exactement où elle voulait mener son foyer. Elle savait exactement ce qu'elle voulait faire de la vie de ses enfants. Elle y arrive très bien aujourd'hui. Donc, il faut être une visionnaire. Une femme doit savoir dire non. Ne soyez pas les genres de femmes bénies, oui, oui. Parce que même nous les hommes, on aime souvent quand vous nous dites non. Quand vous nous tenez tête, là on sait que oui. Voilà au moins une femme qui sait nous recadrer. On sait que si on se manque, on peut compter sur elle pour nous dire, là, tu as déconné. Oui, on a besoin de ça. Pas des gens qui disent oui à tout. Oui, oui, les bénis, oui, oui, non. Il faut savoir dire non. Quand tu sens que tes intérêts sont menacés, ou quand tu sens que ton gars est en train de se tromper, tu lui dis non. Clé nette et précise. On prend une frère à pour habitude de dire que non. C'est une phrase complète. Les gens te diront souvent, mais tu ne pourrais pas essayer comme si. Ouais, non, on pourrait faire comme si. Non, non. Tu lui dis chérie, non, on ne fait pas ça. Même si là, il va gonfler. Mais quand il sait que tu as raison, il va aller réfléchir. Si c'est quelqu'un qui a son cerveau en place, il reviendra te dire que finalement, je crois que tu avais raison. Le nombre de fois que ça m'est arrivé, ma personne. Oui, dans une femme, doit aussi apprendre à dire non et être ferme. Cinq, les femmes doivent entreprendre. Oui, les hommes cherchent de plus en plus des femmes entreprenantes, des femmes qui créent des choses. C'est de ça qu'il s'agit. On en a marre des femmes qui restent à la maison, à faire le congosa, à se mettre le vernis, à mettre les perruques, les cils, les fossiles, les machins, un truc. Un homme qui veut aller loin dans sa vie, c'est qu'avec ce genre de femme, il ne peut pas aller loin. Et puis, dis-toi comme la personne, c'est impossible pour un homme qui veut entreprendre de se mettre avec une femme qui n'a pas une vision entrepreneuriale. Ce n'est pas possible. Parce que pour entreprendre, tu as besoin des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très compliqué, de très difficile, qui demande d'avoir toutes les ressources positives autour de soi, d'être optimiste. Mais si à côté, quand toi tu essaies de monter un projet qui va te demander de l'investissement, du temps, de l'énergie, tu as une femme qui te dit ça ne va pas marcher, je n'y crois pas. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ça ne peut pas fonctionner. Donc, mesdames, sachez que les hommes qui ont une vision, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils sont attirés par ce genre de femmes. D'ailleurs, aujourd'hui, moi je parle d'entrepreneuriat et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout ce que je fais, il y a ma go derrière. C'est peut-être parce qu'elle n'apparaît pas. Parce que même le montage de cette vidéo, c'est elle qui le fait. Même cette vidéo, elle a contribué à 50% à ce que ça soit fait. Et c'est un soutien énorme. Quelqu'un qui peut te dire tu as essayé cette méthode, ça n'a pas marché, essaye ceci. C'est vrai, des fois, il y aura des prises de tête. Mais à force, c'est comme ça qu'on trouve ce qui correspond à tout le monde. Donc, les femmes, entreprenez. 6. Les hommes sont attirés par des femmes qui veulent réussir en tant que femme et non en tant qu'une copie d'un homme. Parce qu'avec l'avènement du féminisme, mal compris, on a l'impression que certaines femmes, en fait, elles ne sont même pas contentes d'être une femme. C'est bien d'être une femme et de chercher à réussir en tant qu'une femme. On a des fois l'impression que des femmes veulent devenir des hommes. Non. Être une femme, ça a beaucoup de qualités. D'ailleurs, les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois. Les femmes ont un sens aigu de la précision, du travail bien fait. Chose que nous, les hommes, on n'a pas très souvent. J'ai fait l'expérience. Moi, quand je fais mes trucs, je me dis, bon, ça, ça va. Nous, les hommes, on est très souvent, ouais, ça, ça passe. Ça va aller. Mais, mets juste une femme à côté et tu verras. Une femme qui a le cerveau, qui a bien posé. C'est très souvent, elles sont dans la précision, dans la finesse, les petits détails, tu vois. Je ne sais pas si tu peux un peu ce que je veux dire ma personne. C'est ce genre de femmes-là qu'on recherche. Des femmes qui veulent réussir en tant que femmes, avec leur touche féminine et non en essayant de vouloir faire comme les hommes. Oui. On veut des femmes qui sont douces, qui veulent s'affirmer avec leur douceur et non en voulant toujours faire le bras de fer avec un homme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes ont une façon de penser, d'agir. Très souvent, nous, les hommes, ce qu'on aime, c'est sentir qu'on a l'autorité. On aime sentir qu'on est viril. Et dès lors qu'une femme porte atteinte à notre autorité, à notre virilité, c'est mort. C'est mort. Donc, je vous le dis aujourd'hui, si jamais vous voulez que votre homme se sente bien, vous avez vos opinions, vous avez votre vision de la vie. N'essayez pas de mettre en mal son autorité. Non, ça ne va pas marcher. Pire encore, si ce sont des Africains, sachez les prendre, mais en tant que femmes, en restant femmes. 7, puisque j'ai parlé de réussir en tant que femme, eh bien, les hommes aiment les femmes qui savent s'entretenir, des femmes qui savent rester coquettes, des femmes qui savent rester féminines, tu vois un peu, surtout après le mariage. Parce que très souvent, quand on rencontre une femme quand on est jeune, quand on vient encore chez papa et maman, elle est raffinée, elle se belle, elle est toujours mignonne et prend soin d'elle. Mais bizarrement, le jour que tu lui mets la bague au doigt, c'est fini. C'est les gros cabas tous les jours, les grosses robes, et on prend 10 kilos, 15 kilos, et après on s'éteint. Non. Une relation, ça s'entretient dans le temps. Ce n'est pas j'ai fait les efforts aujourd'hui et ça y est, maintenant, comme on est marié, j'arrête de faire les efforts. C'est pour ça que très souvent, les hommes vont voir dehors. Attention, je ne suis pas en train de dire que je justifie ça. que c'est une excuse. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis juste que c'est un facteur qui fait en sorte que très souvent, les hommes vont voir dehors. C'est si d'autant puisqu'on sait que les hommes ce sont des chasseurs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, prenez soin de vous. Parfumez-vous. Faites-vous des belles dresses. Sapez-vous. Genre, il y a des jours comme ça, tu te saches comme ça que même ton gars comme ça, il te regarde et il te regarde et il te dit que oui, dans ça, c'est Mago. Le gars qui n'a même pas envie que tu sortes ou du moins quand tu sors, il veut t'accompagner. Il veut voir où tu pars. Il t'accompagne pour que tout le monde sache que toi, tu es Mago et que je suis ton gars. Il veut s'afficher. Ce n'est pas si tu m'en penses ce que je veux dire. Mais aussi après le mariage, c'est important. Dans les femmes, entretenez-vous. Surtout après le mariage. 8. La cuisine. D'ailleurs, mon beau père a pour habitué de dire la chose suivante. La beauté, ça s'envole. Mais la petite reste. Et puis les dupons ça dit un jour quoi. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Donc, c'est hyper important qu'une femme sache cuisiner. Surtout quand elle est avec un Africain. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je sais qu'une fois de plus, le monde évolue, le féminisme dit que les femmes, les hommes doivent cuisiner. Oui, c'est vrai. Les hommes doivent savoir cuisiner. Mais quand une femme, quand un homme sait qu'il va rentrer, il va trouver le plat que sa femme va préparer. Ce n'est pas pareil. Enrétiez un homme avec le ventre. je suis un homme et je vous le dis. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, ça c'est mon opinion indiscrite avec personne. Chacun peut avoir son opinion mais moi, c'est mon opinion. Si ma go n'essaie pas de cuisiner, il n'y aura même pas de mariage. Je ne fume pas, je ne bois pas. Donc, j'aime manger et j'aime bien manger. J'aime la nourriture qui sort du feu, pas la nourriture qui est au micro-ondes. Donc, pour moi, c'est un critère très important que ma femme sache cuisiner. Bon, elle sait cuisiner heureusement. C'est parce que tu vois ce que je veux dire. Donc, je vois des femmes qui disent la cuisine, apprenons à cuisiner. Les femmes cherchent un type d'homme. Eh bien, les hommes aussi cherchent un type de femme. Et parmi ces éléments-là, il y a la bouffe. C'est très important. Neuf, le silence. Le silence dans l'intimité du couple. Et c'est que très souvent, les femmes aiment bien raconter tout ce qui se passe dans leur couple, copines, machin, les femmes, elles aiment ça. Mais nous, les hommes, on déteste ça. On déteste que notre vie soit privée, soit affichée partout. Ça, c'est un truc qui nous énerve. Donc, apprenez à garder certains problèmes du couple, dans le couple. Ne raconte même pas ta mère, même pas ta copine. Non. Un secret, c'est entre deux personnes. La troisième personne, c'est le diable. Donc, sachez qu'il y a certaines choses qu'on dit pour se faire aider. Et c'est une chose qu'on ne dit pas, qu'on essaie de résoudre à deux. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que cette habitude que les femmes ont souvent de toujours vouloir tout raconter à ma copine, machin, un truc. Et en plus, on sait comment les copines se comportent souvent. On connaît la jalousie qu'il y a souvent entre femmes. Toi, tu as ton mari et tu vas raconter tes problèmes de couple à une femme qui n'est pas mariée. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise ? Parce que si elle savait ce qu'il faut pour être mariée, elle serait mariée. Donc, même quand vous voulez raconter vos problèmes, choisissez bien à qui est-ce que vous voulez raconter. La plus belle femme peut donner ce qu'elle a. Si tu veux devenir médecin, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas voir un médecin. Si tu veux devenir maçon, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas demander conseil à un maçon. Si tu veux devenir ingénier, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas demander conseil à un ingénier. Mais pourquoi lorsque certaines personnes ont des problèmes de couple avec leur mari, elles partent demander à leurs copines qui ne sont pas mariées. Tu t'attends à quoi ? Donc, par moments aussi, il ne faut rien dire. Il faut résoudre le problème à deux. Parce que, comme le dit une très bonne amie, l'amour, c'est deux personnes. La troisième personne, c'est le diable. 10. Les hommes aiment les femmes douces, patientes et calmes. Mais je veux m'appesantir uniquement sur la patience. Tu sais, je sais que le temps des femmes est compté. Donc, en général, quand on parle de mariage, généralement, ce sont les femmes qui ne veulent plus se marier avant les hommes. Et très souvent, les hommes, quand tu leur parles de mariage, mariage et mariage, ça les met mal à l'aise. Parce que les hommes n'aiment pas qu'on leur mette la pression par rapport au mariage. On n'aime pas ça. Bon, c'est vrai que parce que nous, on n'est pas pressé de nous marier. Mais quand, plus tu parles de mariage à un homme, plus ça lui met la pression, plus il a juste envie de partir. Alors que, si tu lui laisses le temps de t'expliquer ce qu'il attend de toi et que tu lui fais comprendre que tu l'as compris, eh bien, c'est qu'il se passe et qu'il se sent en confiance. Et la suite, c'est que si c'est un homme bien dans son cerveau, eh bien, la suite est logique. Parce qu'il se sent en confiance, il se sent compris. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que très souvent aussi, les femmes sont très émotives, elles agissent sous l'émotion, la colère, dès que ça prend feu, ça y est, ça enflamme. C'est donc pour ça que des fois, les hommes, juste pour avoir la paix, parce que très souvent, nous, les hommes ne sommes pas très doués pour argumenter quand il y a un problème. et les femmes savent souvent trop parler. Elles savent souvent élever la voix. Eh bien, les hommes en général, soit ils frappent, soit ils décident de partir. Et c'est pour ça que des fois, tu vois un homme charismatique, élégant, qui a beaucoup d'argent, mais qui se met avec une femme qui physiquement n'est pas très alléchante, mais il est avec elle, il se demande, mais qu'est-ce qu'il fait avec elle ? En général, c'est parce que cette femme essaie à le prendre. C'est parce qu'elle est douce, c'est parce qu'elle est calme, parce qu'elle le comprend. Oui, elle vive juste la paix. C'est vrai que j'ai parlé au début de, les hommes cherchent en général des femmes qui sont indépendantes, des femmes entrepreneuses, machin, truc. Moi aussi et surtout, ce sont des femmes qui sont douces. Oui, parce que notre monde d'hommes, c'est un milieu qui est dur. Et en général, quand tu vis avec une femme, c'est pour qu'elle adoucisse un peu les choses. Mais si à côté, quand tu viens discuter avec ta go, tu as l'impression que tu as en face de toi un homme, mais tu vas te barrer. En général, beaucoup d'hommes se battent à cause de ça. Dans les femmes, restez femme, restez douce, restez calme. C'est comme ça que nous, on vous aime. Onze, les valeurs. Les hommes aiment les femmes qui ont des valeurs, des principes. C'est hyper important parce que tout homme qui est normalement constitué a bien conscience du fait que ce sont les femmes qui élèvent les enfants. Et une femme qui a de bonnes valeurs, transmettent de bonnes valeurs aux enfants. Alors qu'à l'inverse, une femme qui a de mauvaises valeurs, en général, l'enfant, c'est la catastrophe. Et nous, on aime bien sentir qu'on a quelque part cette sécurité-là de pouvoir nous reposer sur notre copine, sur notre femme, sur notre compagne. Au moins, en ce qui concerne les enfants. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chaque femme doit avoir des valeurs. Ce n'est pas comme maintenant on voit des femmes qui font tout et n'importe quoi, limitées, veulent faire comme les hommes. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça justifie ce que font les hommes. Mais il dit juste que si les hommes font mal, pourquoi est-ce qu'une femme c'est Dieu si il doit faire mal ? Copions, tu sais qui est bien. Et généralement, les hommes cherchent leur opposé. Si tu vois un homme qui parle beaucoup, en général, il cherche une femme qui ne parle pas beaucoup, qui est très calme. Donc, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des principes moraux. C'est très important. Si jamais tu veux que ton foyer, tes enfants, bref, la famille, sois cool. Donc, ayez des valeurs et soyez inflexibles là-dessus. Et comme je parle de valeurs, je vais dire quelque chose de très important. C'est vrai que je parle très souvent de chercher l'argent. C'est vrai que je dis très souvent que l'argent est important, mais ne transgressez jamais vos valeurs pour de l'argent. Sinon, vous allez le regretter. 12, les hommes aiment les femmes qui ont le sens de la famille. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça parce que très souvent, quand un homme ne parle pas avec sa mère, ses frères, ses soeurs, en général, sa femme y est pour quelque chose. On connaît beaucoup de familles dans lesquelles les femmes sont venues diviser, gâter, déjà. Très souvent, c'est dans la bouche des femmes que tu entends des trucs du genre. il faut choisir soit c'est ta famille soit c'est moi. En général, je dis bien ce sont les femmes qui disent des trucs comme ça. Les hommes n'aiment pas ça. Même si sur le coup, il dit qu'il t'aime par amour, il te choisit toi par rapport à sa famille, il viendra un moment où il va t'en vouloir. C'est clair et précis ma personne. Tu ne peux pas venir dans une famille pour séparer l'homme de sa famille. Ça n'a pas de sens. On attend. La mère du gars, elle a élevé son fils. Elle a fait de son fils ce qu'il est aujourd'hui. Et toi, tu arrives toi tu veux que lui il arrête de parler de sa famille parce que toi tu es là. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes des fois ? Il y a le sens de la famille. Allez, genre des fois même si votre mari ne part pas voir sa mère pendant ça fait longtemps, propose à votre mari d'aller voir sa mère. Il va beaucoup apprécier parce qu'il va sentir que tu aimes sa famille. Et sa famille aussi va t'apprécier. Et quand la famille t'apprécie, ça fait en sorte que ton mari t'apprécie plus. Parce que si à chaque fois qu'il va voir sa mère ou ses frères, on lui dit franchement, ta femme elle est bien. Eh bien, ça augmente ta valeur à ses yeux. Du coup, il t'apprécie davantage. Et nous, on aime ça. On aime avoir un go qui se lève comme ça le matin et dit bon, je vais être cuisiné, je vais aller donner on a la belle famille. On aime ça. Plus encore si on est africain. Mais les femmes, n'hésitez pas. Il faut avoir le sens de la famille. C'est très important. 13. Une femme doit respecter son corps. Attention, je vous vois dire, Béni, je ne suis pas en train de dire que les hommes doivent respecter leur corps. Mais je dis que quand on est une femme, on doit encore le respecter plus. Et nous, les hommes, on aime ça. Aucun homme n'aime entendre que XYZ est passé sur sa go. Aucun homme n'aime ça. Tu vois un homme qui passe avec sa go et il marche et tout. Et à chaque fois, les gars disent que c'est ta go là-bas. Moi, je suis passé sur ça. J'ai tué ça. Aucun homme n'aime ça. Oui. Je ne suis pas en train de dire que les hommes vont forcément bien. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je dis que nous, les hommes, on déteste ça. On aime sentir qu'on a le monopole, qu'on a l'exclusivité. Et les hommes et les africains encore plus. Donc, une femme doit respecter son corps. Parce qu'en plus, c'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui porte la vie. C'est la femme qui porte un foyer. C'est une réalité. Et moi, j'aime d'ailleurs dire que quand je vois mes enfants, je serais plus regardant si ce sont mes filles que par rapport aux garçons. Oui. C'est une réalité. Les filles sont plus fragiles parce que même dans la rue, ce sont les filles qui ont siffle plus que les hommes. Oui. C'est une réalité. Donc, moi, mes filles seraient beaucoup plus regardant par rapport à mes garçons. Parce que si jamais un garçon, d'où il vient là, il enceinte ma fille, je suis directement impacté. Je le vois. Je vois les modifications sur ma fille. Alors que si c'est mon fils, ce n'est pas pareil. Même si je ne suis pas forcément satisfait, si ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art, ce n'est pas la même chose. Mais ma fille, mon ami, tant que tu vas venir ici, tu vas m'expliquer ça. Donc, c'est ma façon de voir les choses et je pense que chaque femme doit respecter son corps encore plus. quatorze, les hommes aiment les femmes qui ont confiance en elles-mêmes. C'est capital. Quelle est la valeur que tu te donnes ? Comment est-ce que tu t'estimes ? Quelle est l'image que tu as de toi-même ? Comment est-ce que tu parles de toi ? Oui, on aime les femmes qui se valorisent, qui se donnent de la valeur, qui se donnent de l'importance. Tu sais, un jour, j'ai discuté avec ma go et pour blaguer comme ça, je lui ai dit, si un jour, par exemple, on ne sait pas, qu'est-ce qui va se passer ? Elle me dit, ma vie va continuer, qu'est-ce que tu crois ? Je crois que ma vie va s'arrêter à toi ? Ah ben non, je sais que j'ai de la valeur, je sais que ce n'est pas toi, je vais toujours m'en sortir dans la vie. Je t'avoue que là, sur le coup, bon, j'ai mon ego qui a été un peu piqué, mais ça m'a rassuré parce que je me suis dit, si cette fille a autant conscience de sa valeur, ça m'a dit qu'elle a beaucoup de valeur. Déjà que je le savais, mais le fait qu'elle me le rappelle comme ça, qu'elle a autant confiance en elle-même, ça rassure et ça calme ma personne. Et puis, aucun homme n'a envie de se mettre avec une fille qui sait que s'il y a un problème, s'il a quitté, elle va mourir demain. Personne ne veut ça. On n'a pas envie de se mettre avec quelqu'un qui a de la valeur, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait qu'elle peut nous apporter. Oui, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. On aime les femmes qui ont du charisme, qui imposent, qui ont de l'allure. Ça, on aime ça. Même quand elle s'habille, on sent qu'elle a confiance, on aime, qu'elle pose le pied par terre, tu sens que c'est quelqu'un. Même s'il n'y en a rien, mais tu as l'impression qu'elle a tout. Les hommes aiment ça. Oui, c'est ça que des fois, tu vois un homme avec une femme qui n'est pas très jolie, mais juste elle a de la carure, elle a de l'allure. Et juste ça, ça suffit. Parfois, ce n'est pas toujours le make-up, les chichis, pompons, machin, non. Tu vois par exemple des femmes qui assument leurs cheveux. Oui, ça leur donne une confiance en elles-mêmes et nous les hommes, on aime ça. C'est pour ça que j'aime les nappies. La vérité, c'est que la vie, les gens, le monde ne t'achèteras qu'au prix auquel tu te vendras. Donc, si tu te vends cher, les gens t'achèteront cher. Si tu te donnes de la valeur, les gens vont te donner de la valeur. Si tu te donnes de l'importance, les gens vont te donner de l'importance. Donc, voilà ma personne les 14 conseils que je voulais partager avec toi en ce qui concerne le type de femme que les hommes qui veulent aller loin dans la vie recherchent. Si jamais tu as eu un autre type de femme que les hommes recherchent, mets-le en commentaire et partage avec nous histoire qu'on en sache un peu plus. Donc, voilà ma personne si cette vidéo t'aurait été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakado 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 Minakado